Musique Parler de la coutellerie, c'est parler d'une partie très importante de l'histoire de l'humanité. Ni plus ni moins que l'on parlait de l'habit, de la céramique, de l'architecture ou de l'alimentation. La coutellerie participe de l'activité quotidienne de chaque jour. Deux ou trois fois par jour, lorsque nous mangeons, nous utilisons l'essentiel couteau. Comme l'a fait avant la personne qui a préparé et coupé les aliments. Les a découpés avec maîtrise. Simple, légère, ergonomique. Jolies, n'est-ce pas ? Mais pour arriver à cette perfection, il a fallu beaucoup de temps. Et beaucoup, beaucoup de mains. Les mains, les outils, le feu, l'eau. Donnent vie à ces pièces qui représentent aujourd'hui l'artisanat d'Albacete, mais qui, au long des années et des siècles, ont donné un bon exemple du patrimoine artistique de Castille-la-Manche. Des couteaux avec des légendes qui ont su transmettre le savoir-faire de nos artisans. Nous connaissons plusieurs documents qui démontrent que dans la seconde moitié du XVIe siècle, il existait déjà à Alba Fett une certaine activité coutelière. Bien que ce soit au XVIIe siècle que Alba Fett ait créé une remarquable fabrique coutelière qui allait la convertir en la plus importante d'Espagne. Voilà la note ! Qu'est-ce qui vous amène dans cette ville de la Manche ? Je viens en tant qu'écrivain, et profitant les bonnes offices qu'il y a à Alba Fett, j'ai fait une halte dans cette ville pour acheter de la bonne encre dans la rue de l'Encre et des magnifiques ciseaux de bureaux comme j'en ai jamais trouvé dans ma terre d'origine. Je le sais de bonne source, par un originaire d'Alba Fett que j'ai bien connu et auquel on attribue même un miracle. Ah, je crois savoir qui me parle votre grâce. Il s'agit du forgeron Blas Martinis, et le miracle dont vous parlez, c'est celui qui a fait en lui la Vierge de Logianos, patron de cette ville ! En effet, mais si je ne me trompe pas, mon bon ami a laissé pour moi autre chose que sa réputation dans cette auberge. Vous ne vous trompez pas votre grâce. Et si vous me suivez, c'est avec plaisir que je vous montrerai sa commande. Accompagnez-moi ! Prenez note votre grâce de la ville où vous êtes. Peuplez d'avant des Romains, mélangés avec les Morts, les Juifs, les Chrétiens de Castille-la-Vieille, les Lévantins et les Murciens, les Andalou de Chaing, les gens de Cuenca, du champ de Calatraba et de Montiel. Sachez que les meilleurs offices de forgeron, d'agriculteur, d'éleveur, ainsi que les couteliers que votre grâce connaît si bien se trouvent dans cette ville. Néanmoins, je vous dis que nous vivons de nous-mêmes et de notre travail, et que personne ne nous a rien donné, pas même une ombre, avec votre permis. Et enfin, connaissez-nous si je vous dis que nous sommes entêtés contre la justice, à cause des nombreuses souffrances que nous avons supportées, et que nous luttons à sang pour défaire les outrages, soit ou non de notre sort, comme votre bon ami le forgeron vous l'a sans doute démontré. Mais passez, passez votre grâce, et vérifiez si dans cette ville nous répondons à l'obligation. comme il se doit. Eh bien, si dans cette ville vous luttez à sang pour défaire les outrages, sachez que dorénavant cet humble écrivain fera de même, et que mon épée sera ma plume. Et soyez sûr, aubergiste, ce que vous me racontez, je l'écrirai avec une bonne encre et ce couteau. La forme et la taille du couteau espagnol se fixent définitivement au XVIIIe siècle. Sa demande et popularité grandit alors jusqu'au point où la seconde moitié de ce siècle est considérée l'époque d'oreille du couteau espagnol. Le passage d'apprentis à Coutelier avait trois moments fondamentaux. Premièrement, la constitution du tribunal. Deuxièmement, l'analyse. Et troisièmement, l'évaluation des pièces. Cette évaluation se faisait dans l'atelier, qui à l'époque appartenait à la corporation. Elle était composée d'apprentis, de compagnons et de maîtres. Bon après-midi. Comme prévu, nous venons d'évaluer Gabriel, le compagnon, en qui nous reconnaissons de grandes aptitudes pour être maître. Bien sûr, Julien. Vous êtes chez vous. Je suis garant pour Gabriel, pour son mérite et sa préparation. Gabriel, nous venons par ordre du magistrat pour mettre fin au mécanisme d'évaluation, qui, comme tu le sais, se termine avec la réalisation d'un chef-d'œuvre. Tu devras mettre tout ton savoir-faire dans la forge. Béni soit l'heure où Dieu est né. Sainte Marie qui l'a mise au monde. Saint Jean qui l'a baptisé. Le fer est chaud. L'eau moue. Bonne humeur sera, si Dieu le veut. Sur la lime, un trempé achevé. À la mesure du possible, un couteau. A la fin du 19e siècle, la foire d'Alba Fett est inondée de milliers d'animaux, de chariots, de stands, de postes typiques, où les marchands de bêtes locaux ou étrangers faisaient l'appoint de marchandises pour passer l'hiver. Nous étions sur le point de terminer le 19e siècle, lorsque notre foire de septembre, remplie des temps du fer et de la vapeur, des expositions de Londres et de Paris, s'embellit et s'ouvre à la promenade de la Cuba avec les gens qui inondent la ville. Les magasins d'attirail, de labours, les tissus, les attractions, les jeux, les polichinelles, le bruit, etc. Deux marchands de bétail qui fréquentaient notre foire parce qu'elle était utile pour affronter les besoins de l'hiver, sur la corde, ils signent un accord de troc de trois bovins pour une mule, dans lequel on ajoute aussi le couteau classique d'Albacete de noble facture. Avec le manche en corne de taureau, avec des incrustations de laiton, des gravures sur la lame et des cliquets dont le passage par la fenêtre produit le son caractéristique du hochet. Elania Guerreau s'approche d'un cheval et demande avec politesse au vendeur s'il peut le toucher. L'ami, je vais vous faire une offre que vous n'allez même pas croire. Je vais prendre l'animal et au retour je vous offre deux de mes meilleures bêtes. Vous avez dit deux ? C'est du monde ! Je ne vous l'échange pas pour moins de quatre. J'ai dit deux, mais comme je veux que la foire se termine au plus vite, disons trois. Et puisque j'ai ajouté une autre bête, que pensez-vous de faire de même et d'ajouter ce couteau à l'offre ? Vous avez bon oeil. Ce couteau vaut beaucoup plus que les bêtes qui sont présentes aujourd'hui. Allons, n'exagérez pas. Mais si... s'il n'y a pas le choix, vous pouvez ajouter une pièce de monnaie à vos trois bêtes. Vous savez qu'il est coutume dans cette ville de la Manche de payer avec la plus petite monnaie le couteau fer. Sinon, l'admitié se défait et vous ne voudrez pas être absent au foire des années à venir. D'accord ou quoi ? Mon ami, vous allez me laisser sans un sou. Aïe ! Et vous à moi sans mes deux aides ? Bien. Voilà la monnaie et ma main. Et voilà la mienne. Bon couteau ça. Très bon. Le plus beau mariage que nous trouvons entre la coutellerie d'Albacete et le chemin de fer vient de l'image d'un ancien coutelier vendant à la gare, offrant sa marchandise au passage des trains. Cette authentique image a porté à notre gare un charme singulier. Son image romantique sur le quai en criant « Couteau d'Albacete, couteau et porte-clés » est passée à former partie de notre histoire. Je vois que dans les milieux artistiques, on apprécie également la coutellerie d'Albacete. Bien sûr. Regardez. Quelle beauté. Quelle maîtrise d'exécution. On ne sait pas si vous parlez du couteau ou si vous parlez de votre performance la nuit dernière au théâtre du cirque. Eh oui mon ami. Je peux vous dire sans doute que ce travail fera partie de ma collection de couteaux de villes de grande prestige de nos voisins de la France et de l'Italie. Même si je dois reconnaître, que ce que j'apprécie le plus, ce sont les couteaux d'Albacete. De nombreux hommes et femmes ont été les pionniers dans le commerce et la diffusion de la coutellerie d'Albacete. Ce sont eux qui, au passage du temps, ont situé notre ville et notre coutellerie entre les plus reconnus du monde. Bonjour Adela. En Allemagne, très bien. Ils nous ont passé une bonne commande. Oui, c'est qu'ils ont adoré la nouvelle collection, tu sais. D'accord. Oui, oui, je vais à l'usine maintenant. Au revoir. Une industrie qui travaille avec la meilleure technologie pour offrir toujours une garantie de qualité sous la dénomination « Coutellerie d'Albacete ». Créée avec un objectif commun, défendre un secteur, une production et une forme de vivre en travaillant la coutellerie. Coutellerie d'Albacete. Coutellerie d'Albacete. Sous-titrage ST' 501